Choose your character ! En cacahuètes à cause de sa brûlure au bras Brûlure qui s'est fait à cause des reapers Voilà c'était la merde, je vous invite à regarder le playthrough numéro 1 Pour vous en savoir plus Mais du coup entre temps Deacon s'est fait attraper pendant qu'il essayait de voler Le matériel médical Et du coup Ils sont pas quand même salauds au camp de Mike Même s'ils ont été virés du camp Ils sont dit bah viens on va quand même aider Boozer Parce qu'il est dans la merde Et du coup Mike il veut bien garder Deacon et Boozer Le temps que Boozer aille mieux Et Mais entre temps on doit faire des petits travaux pour lui Et en off Moi j'ai vidé La zone, là j'ai exterminé Des nids de mutants dans la petite Ville qui se trouve ici Et il faut savoir qu'en route J'allais à cette petite ville En route il y a un dialogue Qui s'est déclenché avec O'Brien Le gars du Nero Et du coup ça m'a débloqué une autre Une autre mission pour aller voir O'Brien Des trucs du Nero Et du coup je vous laisse un petit extrait Parce que bon c'est juste un dialogue Mais bon il fallait que je le montre quand même C'était pendant que j'étais en train de faire autre chose Que j'étais pas en train d'enregistrer Parce que je pensais pas qu'il y a avoir ce dialogue à ce moment Du coup je vous mets l'extrait Allo ? Il y a quelqu'un sur ce canal ? O'Brien c'est vous ? Oui, ici O'Brien Vous avez toujours l'une de nos radios Excellent, bon écoutez Je vais essayer de vous aider à en savoir plus sur cette femme Sarah Weetaker Je l'ai placé dans votre hélico cette nuit là Oui, 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 je sais Mais d'abord Vous devez me rendre un service Quoi ? Vous me demandez un service ? Ecoutez-moi, votre radio possède un affichage digital Je vais vous envoyer un message codé et coordonné Retrouvez-moi à cet endroit O'Brien, c'est quoi cette histoire ? Retrouvez-moi là-bas Il y aura des soldats du Néro un peu partout autour Ne vous faites pas voir Terminé Du coup voilà Il y a maintenant une petite mission qu'on fera plus tard O'Brien Mais la dernière fois on s'est arrêté à ici Il fallait aider une virée à Sherman's Camp Parler à Dee Voilà, il faut un petit peu aider le camp de Mike En retour qu'il nous aide à guérir Boozer C'est parti, mon kiki ! J'espère que vous aurez tout compris Dans ce bordel D'accord Je passais voir si t'avais besoin d'un truc Tu sais, pour l'infirmerie A vrai dire, on commence un peu à manquer de tout Ce que je veux dire c'est On n'aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments Une guitare, tu veux une guitare ? J'ai un triangle si tu veux, l'instrument ultime Non, non d'accord, c'est pas ce genre de strument là que tu parles Un couteau Liston Ouais, pendant la guerre de Sécession On s'en servait pour opérer sur le champ de bataille Pour opérer ? Quand il n'y avait pas d'anesthésique ou de l'audanome J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un Ah bah c'est la ville que j'ai justement désinfecté les nids Je crois Du coup ton dialogue n'a pas de sens Oh si, il y avait encore des mutants quand même Même s'il y a plus de nids, il y a toujours des mutants qui traînent Normalement il va y en avoir moins parce que j'ai cassé J'ai détruit les nids en off Je trouve un couteau d'amputation Une virée à Sherman's Camp Ça va être envahie de mutants Je peux me TP directement là-bas Non je peux pas me TP directement Je peux aller à la ferme d'Ironmac jusqu'à côté Bon on va faire le petit trajet C'est surtout pour savoir s'il y a un dialogue qui va se lancer au moment que je suis sur la route Comme exactement la dernière fois que je vous ai montré le petit extrait avec O'Brien J'ai pas l'impression Attention ! Ah bah j'avais dit attention pourtant Ah bah j'avais dit attention Bon voilà, gratos Et voilà un petit Un petit taré sur le dain Sur le cerf Et il est mort Par contre il y a un... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non c'est pas encore un piège Je vais pas me faire encore avoir Ah D'accord Il y a des messons 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 Et les messons, on aime pas les messons nous Non 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 Un petit arc arbalète dans la gueule Arrête de bouger Ah mais attendez Il y a un casque ou pas ? Non il y a une capuche Du coup normalement Oh Normalement voilà Saloperie C'est pas trop trop saloperie Tu parles de moi Dickon ? Oh ça va j'ai le temps d'ajuster mon tir quand même Ok Oula Oula A l'accord Oula attention Ouh c'est pas content Ça harnifle Oh mais il y a quelqu'un en prisonnier La roulade Monsieur le triangle Dans votre cou Il y a quelqu'un qui m'a un peu vu là-bas Alors là-bas par contre il se colle Au moment je pense que ça va partir dans l'action Parce que les deux là-bas ils se collent cul Hop là mais je peux m'infiltrer ici Attends Il y en a un qui regarde là On va essayer de sortir son flingue quand même Je me demande si je peux les tuer Discretos Attends Maintenant c'est pas ça que je vais faire Attends ta gueule Oh merde attends l'autre rentre Non Ah l'autre elle va pas se retourner Il faudrait qu'elle se retourne pile-poil OUI Oh bah le couteau on l'a presque pas touché en vrai Ah Il me repère automatiquement Apparemment Apparemment il me repart Repéré encore Alors lui il est bugué Il est bugué Je pouvais pas lui faire triangle Mais il m'a pas repéré Non non il m'a pas repéré C'est bon Ok Heureusement que je suis avec des cons Et des aveugles Ah le triangle hein Qui fonctionne une fois sur Si vous êtes Si vous êtes dos à un mur Ca marche pas Oh d'accord ok La partie se referme sur ma gueule Ok ok d'accord Léveille M14 C'est très bien Bon il reste plus que les deux là En vrai Oh non il en a encore un là Une petite arbalète dans La tête Ecoutez Ouais je dis c'est pas trop mal ça Alors attendez On va changer d'arme Le pistolet Il a vu quelqu'un Il a vu quelque chose Et bon ils ont plus rien vu Et bah voilà On ne l'a vu ni connu je t'embrouille les mecs Franchement je pense que j'étais censé me faire voir Parce que vous voyez que dans la baraque franchement Il y en a qui se retournaient Ils se retournaient pas Les deux là ils étaient collés serrés Le jeu il avait dit Non 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 tu te feras repérer Mais moi j'ai dit non Ha 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 Dans le cul au jeu J'ai grugé le jeu J'ai grugé le jeu Bon on fouille les cadavres Et on va aller enfin faire notre mission précise Excusez moi c'est une petite quête annexe qui est passée à ce moment là Elle a popé comme ça Euh attendez où le... Je l'ai pas fouillé le monsieur mort ? Une disquée Ah d'accord Ah oui mais oui j'ai oublié celui là que j'avais tué près de la fenêtre Autant pour moi Chiffon quantité max Ah bah ouais je peux rien me fabriquer du coup je n'ai pas besoin de chiffon Alors allons délivrer ce monsieur Y'a quelqu'un pris au piège ? Ah oui tu le vois bien dit Con On est en face de lui Tu pourrais lui dire bonjour quand même Ça va aller Tu vas pas t'en sortir là dehors Je connais un camp Non 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 Où ça ? Je vais y aller Non 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 Si tu dis non alors... Si tu dis oui oui Alors on peut l'envoyer au Out Springs Au camp de Copland ou au camp d'Iron Mike Pour moi le camp... Ah bah le camp de Out Springs donne du pognon Le camp de Copland donne de la réputation et du pognon Un petit peu de pognon mais bon On s'en fout de la réputation Et quand Iron Man ne donne que de la réputation même pas de pognon Bon allez va au camp d'Iron Mike J'ai des dettes à lui donner Et c'est le plus près en plus Et les autres camps sont un peu de la merde Ouais parce que j'ai une dette envers lui Et bah voilà ça c'est bien fait vite fait bien fait voilà Bon voilà c'est les petits trucs annexes que des fois vous pouvez trouver des gens Oh y'a un petit bandage Gratos attendez je vais l'utiliser Euh... C'est des petits trucs... Voilà des petits trucs qui un petit peu voilà aléatoires Qu'il faut trouver des gens Qui sont la plupart du temps des fois un peu buggés Ça va là on est pas tombé sur un truc buggé Parce que l'habitude c'est des fois ils sont dans des voitures Ils se font attaquer du coup faut que vous les sauviez Là ça va C'est assez sympathique même si je trouve que c'est bizarre dans l'univers Parce que tu te dis que le mec il va se promener à pied Euh... Dans un monde où il y a des mutants et des vagabonds Et il pourrait se faire tuer à tout moment Et il faut qu'il aille euh... Attends il y a quelqu'un ? Non plus loin possible Tu sais tu fais le connard On va couper à travers champ Raccourci parce que ça sauve Aïe j'ai dit ça Là il fallait pas... Ah parce qu'il y avait un putain de loup aux mutants D'accord ok Oh esquive roulade Putain Ah putain mais... Oh voilà à un moment où je lui crève Voilà un cavaleur Putain ça c'est leur nom C'est à cause de lui que j'ai eu l'accident Voilà je le dis C'est à cause de lui Connard Oh ça passe ça passe Aïe Voilà j'y suis arrivé Fait gaffe qu'il y'ait pas de... Hop là voilà On va... Passer par là Bon voilà c'est bien la ville que j'ai désinfectée Enfin que j'ai désinfectée J'ai... J'ai exterminé Nénéni Mais j'ai désinfecté aussi un petit peu J'ai mis un petit peu de gel désinfectant Tout ça tout ça Covid vous savez On esquive ça Par contre il y a beaucoup trop de voitures mal garées quand même Les gens quand c'est... Quand c'était comme ça ils pouvaient pas bien se garer Qu'est ce que tu dis de ça ? 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 Oh fils de pute ! Voilà Voilà Méchant vilain pas beau Ah voilà bah regardez il y avait un nid ici Maintenant il faut que je trouve un moyen d'entrée Il y avait un nid ici Bah vous voyez en plus il y a les morceaux Et il y a les gens qui sont morts Alors attendez parce qu'il y en a un qui... La porte est fermée Il y en a un qui vient nous voir Comment il faut rentrer là-dedans ? Et triangle Ah mais bonjour Ah mais attendez laissez moi vous viser Voilà au ralenti Ouais pas mal Hop il y avait un petit cadavre là Une bouteille de bière je sais quoi T'étais Maxime Attends comment je fais pour monter là-haut ? Attends il y a quelqu'un qui... On s'en fout d'elle je voudrais pouvoir rentrer là-dedans Attends c'est fou de ne pas trouver comment rentrer dans un putain de truc Ah ! Peut-être que je monte là-haut Non je peux monter là-haut Euh si Il y avait une échelle ici Voilà je me rappelle Parce que ici il y avait un nid juste en face Il y avait un nid juste en face Je vous explique j'ai fait un truc stylé Il y avait un nid juste en face Tous les mutants sont sortis J'ai lancé une petite grenade par la petite fenêtre Ils sont tous morts Bon bah bien évidemment vous verrez pas si c'était en off Mais Et Comme par hasard Mais moi j'avais fait un truc stylé Et il veut... Il peut pas sauter sur cette putain de... Genre tu peux... Oh là il faut tirer là-dessus Comment j'ai fait moi ? La dernière fois Mais vas-y mais tu peux t'accrocher en plus mais... Oh là là c'est encore un truc à la con par contre ça Bon bah cassez-vous la gueule Merci Bon merci Merci de vous être cassé la gueule Mais euh... Comment tu fais si tu peux monter ? Je comprends pas A few moments later Oh pardon j'avais pas vu le petit cadenas là Mais ça aurait pu passer en vrai quand même hein Excusez-moi mais bon C'est bon C'est bon ils pouvaient... Ils pouvaient attraper hein C'est bon Ça essaie de copier les jeux comme assez simple et tout Mais ça veut pas prendre son même gameplay hein Parce que là ça aurait été logique qu'ils puissent grimper dessus Il reste plus grand chose Ça a été complètement dévalisé Ah bah bravo quoi On respecte plus les musées man Ça y est Il faut que je le ramène à la vie Bon voilà tout ça juste pour un petit couteau Bon on peut ouvrir maintenant Voilà de ce côté là c'est ouvert Heureusement qu'on a la clé de l'autre côté hein On l'a trouvé dans notre cul mais on a trouvé là quand même la clé Et bah heureusement que j'avais désinfecté la zone Comme ça il y a eu moins de monde, moins de mutants Bon je suis quand même fait casser les couilles par des mutants Mais il y avait moins de mutants Et du coup on va pouvoir se tp directement ça va aller beaucoup plus vite Voilà parce qu'en même temps il faut que je gagne le mutants sur ce let's play Bah Doria j'arrive Tu m'as vu me tp ? Waouh t'es trop forte Et hop ! J'arrive ! Oh je voulais défoncer la porte Salut ! Oh ! Tiens voilà le couteau que tu m'as demandé Super ! Merci ! Pas de soucis ! Par contre il faudra vraiment bien le désinfecter et le nettoyer Parce que j'ai même pas sur si pita encore est fonctionnable Mais bon Fonctionnable ça se dit ou ça se dit pas ? Non sûrement pas mais bon Mais bon voilà on a besoin de matériel Moi j'aurais dit aussi d'essayer de prendre un petit peu de trucs de médoc Mais apparemment dans la ville il n'y avait pas de trucs de médoc Ah ouais il y a un point d'interrogation là mais c'est juste pour écouter un putain de mec qui fait de la guitare C'est ça ? Attention ! Moment de la musique ! Moment musical ! Voilà c'était bien ! Merci au revoir ! C'était magnifique ! Du coup nous allons maintenant nous attaquer à... C'est quoi ça ? Oh mais oui ! Il y a un autre truc ! C'est à la recherche de Lisa ! C'est vrai que Lisa elle s'est barrée et tout ça tout ça Bon on va aller, on va essayer de... On va essayer de... Aller voir O'Brien se taper encore une phase à la Nero Les 0 de Nero Bah vous savez ce que c'est hein ! Vous êtes habitué mais on est obligé ! Le jeu a dit à un moment il faut se faire chier ! Alors on va se faire chier ! Hein ! Si je me fais chier, vous vous faites chier avec moi ! C'est la loi ! C'est la loi, voilà ! C'est la loi de... Oula ! Attendez c'est... Oh ben je vais me tromper ! C'est pas par là ! C'est la deuxième sortie ! Oh par contre c'est euh... Ici c'est pas très bien gardé ! Bon après je sais que c'est un marais, il y a de l'eau, ils peuvent euh... C'est entouré d'eau mais ici vous pourriez mettre un peu plus de barrière quand même ! Je sais pas moi ! Bon je dis ça je dis rien hein ! Mais c'est souvent par derrière quand les méchants ils aiment bien passer ! Parce qu'ils aiment bien ENCULER les gens ! Oh ! Ouah ça parle mal ! Je dis des gros mots ! Ouah là là ! Ouah on va faire du motocrote ! Avec une moto de biker ! Après j'ai les roues qui vont avec ! La moto n'a pas fait point ! Mais la moto ! J'ai les roues qui vont avec ! Bon on est de nuit pour une fois ! C'est pas souvent il me semble dans les épisodes qu'on était de nuit ! La principale moment... Ah non il y a des moments où il s'était obligé d'être dans la nuit j'avais oublié ! Dicone il attendait pas dans 15h que le soleil ! Bon j'ai rien dit ! Bonjour au revoir ! Voilà quand vous voyez quelqu'un comme ça vous lui dites bonjour au revoir ! Vous pouvez être poli dans la vie ! Ah bah en parlant d'attente ! Attendons bientôt ! Attendons une petite heure ! Disons 10h voilà ! Attendons 10h que le soleil se lève ! Pendant qu'il y avait un mutant genre à 10m derrière nous ! Il est jamais venu nous voir le mutant d'ailleurs ! Il est gentil il est attendu que moi j'attende que j'ai fini d'attendre pour essayer de venir m'attaquer ! Mais là il est parti se coucher le mutant ! Parti faire dodo ! Bon me voilà ! Non de dieu ! Évitez de me faire des frayeurs comme ça ! Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah la femme que j'ai mise dans votre hélico ? Non rien ! Rien ! Attendez du calme ! Il me faut du temps d'accord ? Je risque gros à vous aider ! Faut pas un aussi un gros connard d'icone quand même ! Il essaie de têter ! Vous faites tous partie de la même équipe pour Brian ! Oui ! Je sais que c'est l'image que ça donne ! Écoutez j'ai pas de temps de vous expliquer maintenant mais... Mais j'ai besoin de votre aide ! Mon aide à moi ? Oui prenez ça ! C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS ! J'ai besoin que... Au revoir ! Le temps presse ! Merde ! Je connais même pas votre nom ! Deacon, Deacon Saint-John ! Mais écoutez Deacon Saint-John ! Si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah ! Alors oui j'ai besoin que vous me rendiez service ! Ok ! Gardez bien ce Toki ! Je vous contacte dans quelques minutes ! C'est bizarre quand même je trouve parce qu'il est censé être entouré des gens de Nero mais on les voit chéri là ! On les entend de loin mais... Il m'a pas quitté une seconde espèce d'enfoiré ! Oh mais calme-toi Deacon ! Oh putain ! Et le mec essaye quand même... Mais il risque sa peau pour essayer de te donner des nouvelles de ta femme et t'es un gros connard quand même ! Calme-toi ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez quoi ? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal, il est sécurisé ! Vous voulez quoi ? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio, j'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi ! Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font ! Pourquoi vous leur demandez pas ? Impossible ! Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant ! Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain indépendantes les unes des autres ! Les équipes ignorent ce que font les autres ! Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé ! Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées ! Oh putain ! Oh ok ! Je vais voir ce que je peux faire ! Essayez de... d'en rejoindre un maximum ! Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons... Ouais, ouais, j'ai saisi ! Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi O'Brien ! Ouais, ouais, j'ai saisi aussi ! Je vous recontacte ! O'Brien, terminé ! Puis-je poser une question stupide ! Il parle au Tokiwoki qui est sur son buste là, vous voyez sur euh... Comment on appelle ça ? Sa brassière ? Enfin non, enfin c'est... Voilà, qui tient son sac ! Voyez-vous là le petit Toki ? Mais quand t'as un Toki, t'es obligé d'appuyer pour dire... pour euh... allumer et pour parler... Et une fois que t'as lâché pour appuyer, on t'entend plus ! On est d'accord, c'est comme ça que t'as marché un Tokiwoki ! Pourquoi quand il parle à O'Brien, là il a besoin d'appuyer ? Après il y a peut-être des Tokiwoki qui marchent sans appuyer sur le bouton, c'est sûrement possible ! Mais euh... c'est pour ça ! C'est une question quand ? Je sais ! Peut-être que c'est tout à fait logique que c'est un Tokiwoki qui a besoin d'être appuyé à chaque fois pour parler... Mais euh... ça me parait assez chelou ! Ouais, je suis là ! Ça me fait bizarre ! Qu'est-ce que vous ? L'un de nos hélicos se dirige vers votre position, vous devez le suivre ! Le suivre ? Pourquoi ? Allez-y ! Ne perdez pas de vue ! Ok, ok ! Qu'est-ce qu'il se passe O'Brien ? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land ? Leur destination est top secrète ! J'ai pas accès à leur dossier ! Donc je peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage ! Vous devez les suivre ! Putain mais vous avez pas ! Je sais pas moi les satellites espions sort de trucs ! Pas personnellement non ! Je vous l'ai dit ! Je sais pas ! Accès ! Ouais ! J'avais entendu ! Mais c'est qu'un grouillon de scientifiques ! Deacon réfléchis deux secondes ! Même moi j'avais compris la première fois que je l'ai vu qu'il était pas comme les autres ! C'était un grouillon de scientifiques ! Il suit juste les ordres sinon il se fait désinguer ! C'est tellement logique ça ! Oula ! Aïe ! J'arrive à la zone il faut que je me gare ! Voilà ! Est-ce qu'il va falloir attendre pendant 15h ? Non c'est bon ! Cette synchronicité pour redescendre ! Chacune de ces unités de recherche possèdent un magnifique protégé par des grands bras ! Il faut que vous vous approchiez du chercheur ! Je l'ai vu à travers l'oeuf ! Et réglé sur ma fréquence d'enregistrement de nos données ! L'enregistrera tout ce qu'il fait ! Ok ! Donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats armés jusqu'aux dents qui tire à vue ! Tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'un télo ! Un putain d'un télo ! Espèce d'ignard ! On a des doctorats connard ! Oula ! Bravrine ! Parce que les doctorats c'est qu'il y a rats dedans ! On a survolé ! Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donné ? Un secret paquet de mutants ! Ah ! J'ai pensé à la mort ! On peut se faire une petite insulte là au calme ! Vous savez les satellites ! Posez-en un sur le relicaux ! Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol ! Je veux savoir où ils vont ! Oh Brian ! Inutile de demander ! Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués ! Terminé ! C'est sûrement là ! Qu'est-ce qu'ils fichent ici au juste ? J'étais en train de moi attendre qu'ils finissent de parler parce que je savais pas trop où aller ! J'espère qu'on a assez de carburants pour entrer ! On fait de l'art toujours lui ! On a mieux à foutre que de morcer au carburant quand on est au sol ! Concentre-toi ! Oh merde ! Qui est là ? Allez viens ! Qui m'a repéré un petit peu ! Non c'est bon ! Ah voilà ! Chercher les buissons ! Voilà ! Bien évidemment le fameux ! El Coyote ! Avoir le crayon ! Un roulade 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 ! Merde ! Oh putain il m'a pas vu ! Oh l'aveugle ! Ah c'est vraiment les zéros d'une héros quoi ! Un roulade ! Un roulade ! Un roulade ! Maintenant il faut aller tout là-bas ! D'accord ok ! Les grissades ! Ouais attends il y a un monsieur là ! Putain c'est chiant ! Putain je déteste ces phases là ! Oh allez on peut en assommer un petit ! C'est bon ! Personne ne le remarquera ! Ils se ressemblent tous ! Alors voyons voir ! Faut que j'aille ici d'accord ! Ok ils sont là ! Ils sont nombreux quand même ! Est-ce qu'il y a un buisson ? On voit rien ! Il y a un buisson ! Il y a un buisson ! On voit rien ! Il y a un buisson ! Oulla ! C'est bon ! Ouh ! Ouh ! Ouah ! Ouh ! moto merci putain oui pour entendre des conversations sur les mutants on rentre dans la maison on n'a même pas effrôlé le store mais il n'a même pas bougé attendez excuse moi je me fabrique juste un petit peu de carreaux c'est bon j'ai assez de carreaux je vais me faire des carreaux explosifs tiens on sait jamais ça peut servir mon carreau résidu on s'en bat les steaks carreaux empoisonnant c'est un peu à bas les steaks aussi un petit carreau incendie on sait jamais ça peut être tout ce peuple là bas que je peux pas désinguer je pourrais voler un costume de quelqu'un qui me promener tranquillement à light man heureusement qu'ils n'ont pas des jumelles les gars qui voyait un mec au loin qui se balade qu'à chaque fois il est près d'eux c'est les connards qui tendent des embuscades sur les routes du coin il y a un camp à côté cherchez lisa dans le camp rog ils m'ont mis le prochain truc bah du coup on peut aller directement aller chercher lisa bah c'est cool c'est pas loin excusez moi ah j'avais dit excusez moi on fait pas de constant joli joli plan sur le soleil la peine tous les kilomètres contre lesquels je vous avais mis en garde ils sont en train d'arriver ces fameux hélicos ont descendu tout un monde d'hommes en famille de femmes qui subiaient qu'on leur laisse la vie sauve des citoyens de ce pays ils les ont massacrés les hommes ont riposté mais j'y suis mais ils ont pas dit leurs derniers mots ils s'enfuient forcément quelque part par là ils vont nous traquer jusqu'au dernier nous les connards qui avons eu le cul au dessus un buisson vite le buisson perturber leur petit projet ils nous s'éliminent pour pouvoir sortir de leur trou de souris restez vigilants les amis et surveillez le ciel et il y a il y a 6 nids ici putain attention c'est pointu c'est le triangle ah non c'est mon couteau ah bah c'est les deux je pourrais détruire la nuit vie de Zef ici il y a 6 nids à faire beaucoup ce n'est que c'est bon on a des nids on l'a déjà vu dans l'épisode précédemment c'est bon c'est chiant les gens ils vont râler je détruirai plus tard en off je passe par la maison je vais fouiller un petit peu oh bah magnifique ça je suis rentré par le garage ah bah d'accord ok d'accord mais vous venez d'où vous alors par contre l'autre il a ah si c'est bon oh d'accord ok ils sont tous venus sur ma gueule mais dégagé de mon appartement de ma maison c'est ma maison ça y est j'ai pissé dessus d'accord bah ils m'ont vu mais je sais pas d'où ils m'ont vu il y a un petit arbre là est-ce que j'ai besoin de munitions ouais faut que je me soye mais on s'en bat les steaks en fait ah il y a une niche là dedans comment je suis censé rentrer moi du coup ah alors ça va être encore la galère ce n'est que 50 en 30 il va tenir 3h pour découvrir comment rentrer là dedans ah putain putain mais d'où tu vous sortez vous êtes casse couilles d'accord ça la tue oh j'étais sûr d'être dessus d'accord j'ai tout mis à côté c'était magnifique ouais un moment voilà ah d'accord mais ah bon là là mais oh mais arrêtez de vous donner rendez-vous ouh la tête qui est passée là oh genre tu m'as touché ah mais la barrière est avec il est contre moi oh la la mais je tire complètement à côté bon d'accord ça l'a tué j'ai tiré direct dans le cœur oh de munitions voilà attends ta gueule c'est bon il y en a encore il y en a qui veulent le tâter encore de j'entends encore des gens ah ils sont tous derrière ok bon on s'en bat les steaks je voudrais juste trouver comment rentrer dans cette putain de maison ah d'accord c'est bon j'ai compris non mais d'icône c'est bon ah là merci allez on pousse là moi heureusement il avait pas mis le frame il y en a ça devrait le faire bon s'il y a une petite trousse de soin euh je dis pas non quand même il y en a là bas ah il y a pas besoin de me faire une bouteille quand même non pas besoin de me faire une bouteille ok tout 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 un petit chiffon mais non mais on s'en fout les nids qui t'y raconte on est en train de chercher lisa là waouh stylé là waouh trop bien il y a un lit et tout suspendu là t'as des tiroirs et waouh il y a un hibou eh pas mal la petite chambre pour le game pour l'enfant qui est ici ah alors attendez c'était ici en fait c'était bien là mais j'ai où ah d'accord ok c'est l'écriture de lisa ça bah je vois une feuille blanche mais si tu dis que c'est écrit ça doit être à l'encre invisible il y a que l'icône qui peut l'avoir ça m'étonne pas d'elle pouf dispara un petit réveil en cas où si j'ai envie de faire dodo ah j'entends des motos ça sent mauvais ah tiens un petit bandage on va pouvoir se mettre un petit bandage il n'a rien gratuit ah ils sont en train de chasser les mutants ok d'accord on va les laisser chasser à ma place bon vas-y c'est ça occupez les occupez les moi je me barre j'ai pas que ça à foutre le bordel qu'il y a derrière oh bah je vais pas m'en occuper c'est leur problème ils ont voulu faire les fifous avec les mutants comme j'ai fait tout à l'heure bon courage on va tous les esquiver on va faire tout le tout tour allez vas-y allez vous faire bouffer par les mutants en même temps ils sont un peu cons les gars ils viennent en moto et tout bon moi je me suis arrêté avant pour une fois je suis pas rentré carrément dedans oula il y a des gens là oh mais attention il y a un mutant putain bordel de merde bon c'est pas grave oh ma moto elle est tombée par terre qui est la moto ? oh c'est qui qui a été tombée par terre ? oula tu es pas ma moto ? ah oui d'accord vous allez tous me casser les couilles c'est ça le truc ah moi je viens coubouer mon gros on chassez la vac avant que vous soyez nés pfff c'est la vac aux fusils allez on se barre oh ça va ça va un petit peu perturber mais j'ai réussi à passer allez salut bande de cassos pas que ça foute non plus de désinguer du mutant pas d'XP à se faire en plus enfin il n'y en a plus maintenant je suis overcheaté je le rappelle ah d'accord d'accord là je lui tire pas dessus ah je l'ai tué le oh putain mais attendez moi je voulais tuer le c'était un loup normal ou c'était un loup ? ah non c'était un loup normal le kick qui s'est mis ici quoi ah il y a un deuxième loup qui arrive il est où le cavaleur ah putain est-ce que vous pouvez juste laisser prendre la peau de loup ouais ouais si c'est ça cours vers moi voilà c'est ça merci non mais c'est important le pognon tout ça tout ça oh bah non mais monsieur me faites pas ça pendant que je suis en train de prendre de la peau quoi moi je m'en fous je me barre je me barre oh ma moto est par terre oui ah bah on vient s'inviter à la putain putain on vient s'inviter à la fête dans les couilles mais ah vous allez non c'est tranquille maintenant allez vite oui 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 c'est bon oh putain oh elle a essayé de me choper c'était chaud un pixel j'étais mort un coup et c'est bon j'aurais pu me tp en plus moi comme un con ah ouais en plus j'aurais pu me re-tp mais quel con je pensais que c'était un autre lieu je ne savais pas qu'on retournait directement au camp de Mike est-ce que je peux monter là non oh putain oh bah il y a un ours oh bah qu'il se promène là tranquillement ok bon euh allez vas-y l'ours boufflez ah bah je vois que c'est l'ours qui a gagné en plus ah allez-y les gars voyons votre efficacité vas-y René allez tire lui dessus René il y a un ours quand même qui se bat contre des mutants à quelques lieux du camp il faut peut-être faire quelque chose René non parce que là il y a Jean-Eude là-haut qui est en train de tirer mais il est tout seul bah merci Jean-Eude ah mais franchement merci toi je vais en parler à Mike tu vas te virer mon gars le mec il reste au nez oh on m'en fout c'est pas mon oignon moi je suis là que pour la bouffe et les meufs c'est pas moi je m'en fous ok bon en tout cas ça fait de la poudre ce gratos ça putain mais ok le gars quoi ah bravo René le meilleur meilleur perso du jeu ah franchement s'il était pas là qu'est-ce que qu'est-ce qu'il serait advenu du camp je vous le dis tout de suite René le meilleur personnage il reste sans rien faire à vous regarder mourir c'est pas son job il est venu là juste pour la bouffe et pour l'étouffe j'ai essayé de trouver une rime voilà bon je suis presque mort oh non j'ai réussi bon bah on va attendre devant la porte qu'il soit à 10h du matin voilà bon après il essaye il veut pas réveiller les gens je le comprends Dicone mais il pourrait me dire d'aller me coucher au mieux de m'attendre devant la porte ça aurait été simple de dire allez vous coucher attendez le jour pour aller revoir Adi ah oui ça a l'air d'aller très très bien tu pètes la forme mon gars ah mais d'une couverture même pas de couverture le pauvre gars j'ai dit qu'on ferait notre possible tout ce qu'on peut faire c'est attendre ok d'accord Dicone non rien hé tu sais quoi Dicone Dicone arrête stop t'as envie de te défouler sur quelque chose je le lis dans tes yeux tu sais quoi si c'est vraiment ce que tu veux fais le dehors dehors écoute tu ne peux rien faire pour le moment je t'en prie rentre chez toi chez moi c'est un peu chez vous maintenant chez toi Dicone Dic Dic C'est dur mais de toute façon tu ne peux pas faire grand chose c'est juste qu'il faut qu'il guérisse c'est vrai qu'elle n'a pas tort après elle m'aurait demandé d'aller chercher un petit peu plus d'antibiologiques d'antibiologiques et tout ça Ah oui c'est vrai il y a le faux rappeur tu vois pas que je te rends à moitié de mourir écoute moi il y a deux mois un drifteur a débarqué au camp il racontait des trucs délirants il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Fairwell avant que tout parte en couille une nuit ils ont attendu un vol de Portland qui s'est jamais pointé et l'avion il trimballait du matos pour la Croix Rouge la Croix Rouge ça y est t'as compris une soupe pleine de médocs et des trucs de docteur peut-être même des anti-chais-pas-quoi anti-histaminique c'est pas ça qu'on dit anti-histaminique aussi c'est ça ou ça parle moins fort on causera mais t'inquiète pas j'étais en train de suivre le point depuis le début j'ai compris que tu étais dedans il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars pouf tout à coup disparu c'était par là au sud du mont Washington ouais c'est ce qu'il a dit il s'est posé sans trop de casse genre crash contrôlé tu vois notre gars a entendu le pilote se vider de son sang fracture du bassin ok donc vous avez envoyé personne sur le site non pourquoi le vieux était catégorique Iron Mike pourquoi ah je vois des reapers tu comprends vite tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge là appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants donc si tu te fais choper là-bas fonce vers le nord mec sans ça le traité d'Iron Mike avec le rip bouuuu 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 ouais ouais ok j'ai pigé c'est bon mais j'ai une petite question pourquoi tu me dis tout ça voilà une seconde primo je t'ai rien dit du tout deux yeux t'es un connard si tu veux aider je sens que c'est t'es un connard te coller au cul comme un clébard te sauver la peau c'est ça ok j'ai d'autres choses à faire j'ai compris t'es juste un mec réglo parmi tant d'autres pas vrai schizo j'essaye juste de survivre comme tout le monde en fait pfff change de look mec parce que là tu tues déjà la mode fais ce que t'as à faire au final c'est tout ce qu'on a un bandana plus une casquette je vois très bien ce que tu veux dire good shot plus le gros manteau avec le pantalon là pantalon baggy au secours c'est ce personnage n'a aucun sens ah bah vous aurez pu me soyez gratos quand même les gars non bon ok attendez il y a un truc là ah c'est une porte snake je peux passer par la fenêtre ah bah non il y a une visite on le voit pas mais vite c'est tellement bien à nettoyer la vitre je vais aller voir pour ma moto c'est un enfant ah non c'est une dame pardon excusez moi je vous ai pris pour un enfant petite taille tout ça alors voyons voir le truc de la moto j'ai pas été encore voir la dernière fois attends on va réparer déjà faire le plein l'esthétique la peinture attendez non l'esthétique déjà euh non peinture les stickers mettre la peinture mais non il y a toujours pas les or merde alors bon il y a le serpent noir je vais pas le changer je crois de toute façon j'ai pas d'autre truc bon la sirène elle est stylée quand même la sirène le requin aussi j'ai vu un requin ouais le requin aussi est stylé ah moi le serpent c'est le mieux bon il y a rien ok d'accord ok d'accord alors ah bah super il pleut magnifique mais je viens de te quitter bon là vous avez des problèmes les gars de mémoire et du coup il faut aller où vous voulez que je parle à Copland scénario ah il faut parler à Copland non qui c'est je sais jamais si c'est des trucs de 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 voyons voir scénario hop là retourner au camp de Copland et parler à Copland non mais c'est même pas le scénario ça c'est bon écoutez qu'est ce qu'on va faire on va se téléper je pense que ça va être plus simple parce qu'elle va me donner du travail Ricky mais je ne veux pas travailler parce que je suis un feignant il y a la ferme bon on va se téléper là-bas on va voir ce que Copland nous veut bon bah ça c'est juste pour un job je pense mais de toute façon on est obligé de faire quelque chose alors on va faire le truc de Copland on verra bien j'ai un boulot qui pourrait t'intéresser n'en sois pas si sûr Cop je suis occupé là trop occupé pour un camp de reaper ici dans notre voisinage des reaper dans le coin cette expression Cop là dans tes yeux franchement t'as l'air si réel mec dis moi à où Cop vers separation middle Flak les a vus tu la connais non ? elle est passée devant leur camp pendant une mission de ravitaillement t'inquiète je vais leur régler leur compte tu pourrais regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles bon on va se soigner voilà on se soigne le chien il veut pas me soigner il est né ce temps allons localiser le camp ah excusez moi pour la lumière dans la gueule allez c'est parti allez on se barre salut ah bah voilà c'est celle de la conversation pour la suite du scénario c'est ce truc dont on a parlé va me falloir un peu de temps je vais vérifier la sécurité à la frontière d'Iron But j'ai valu la situation au niveau reaper tu vois ce que je veux dire non Skizo je vois pas du tout si tu me faisais un dessin viens d'essayer petit mariole n'oublie pas que je prends des risques de le faire attention très bien dit hein allez c'est ratos moi c'est comme ça que je rechasse l'oucille moi je sais que tu n'es pas le fusil moi comme ça pas de cartouche j'ai rien du tout j'économise les manichons moi j'utilise mon mon moto ma moto c'est une arme à aimer tout de seul je te reçois Skizo mais je suis pas ton frère putain mais Skizo tu viens de me parler il y a deux secondes c'est toi qui vois moi je fais ce que je peux pour aider ton frangin c'est tout je suis le truc attends j'en ai parlé connard disons que ce serait le moment pour y aller oh tu veux dire que j'aille à la frontière des reapers ah bah attends je peux y aller c'est bon très drôle j'ai rien dit de tel tout ce que j'ai dit c'est que si tu me prévoyais d'aller faire un tour comment vous appelez ça vous les drifteurs refourchez ta mécane eh bah ça serait le bon moment tu vois ce que je veux dire mais tout à l'heure tu m'as dit que c'était pas le bon moment fallait que tu voyais la security ouais je vois ce que tu veux dire terminé Ouzman est-ce que t'es là Ouzer il y a un truc là je suis un peu à l'ouest c'est tout attendez je crois que c'est là le camp oh mais on avait déjà été ici j'ai été fait repérer comme un pont parce que j'avais été à toute berzingue t'es sérieux comment c'est possible mon petit champignon j'ai buté pas mal de ses enfants mais j'ai toujours resté dans les clous du moins autant que je me rappelle ouais c'est ce que je pensais ah mais bon ok d'accord maintenant c'est infesté de mutants ok ah ouais d'accord il se bouffe ah d'accord elle a bouffé le petit ok attend ils vont s'attaquer ensemble ah oui ils s'attaquent ah c'est rigolo ça c'est marrant c'est bien fait quand même ils s'attaquent entre eux bon moi c'est la grande qui va gagner oh non la petite va gagner ah non la grande a gagné la grande a gagné ça me dit aussi c'est bizarre mais merci de m'avoir débarrassé en tout cas des petits connards c'est bien sympathique ça ça c'est marrant ça ah d'accord c'est un petit peu plus loin j'aurais peut-être pu prendre ma moto en fait attendez on va prendre la moto euh il y a un truc ici apparemment fouiller ah c'était juste une oreille de l'étard qui était là bon je peux passer en moto hop un parpaing je pouvais pas prendre le parpaing oh je suis déçu hop un parpaing hop un parpaing pour une fois que je je me suis arrêté avant essayer d'y aller discrètement dans le camp pour pas me faire repérer en fait tu pouvais carrément rentrer dedans c'est un petit peu plus loin en fait en même temps j'avais nettoyé la zone lors d'épisode numéro oh je crois que c'était le deuxième ou troisième épisode je sais plus je les compte plus enfin je les compte mais vite zé je me souviens un peu ce qu'il s'est passé en fait il y a moins de super poisson rouge tout ça tout ça oh pute ah mais merde j'ai glissé chef ah putain ça me saoule moto elle a réagi trop bizarrement aussi oh attendez parce que là il faut que je refasse le plein de munitions et comme les voitures de policiers ils poussent comme des champignons ici est-ce que ça pousse les voitures de policiers il y a toujours des munitions dedans voilà ça fait du bien quand même ah quand ennemi d'accord là il y a un là ils sont ici je les entends mais je les vois pas d'accord là il y a un mutant en bas là ok je peux pas passer par là il y a un mur invisible d'accord ils sont ici on va arrêter ça mais ferme ta gueule tu vas l'os sérieux ouh attends est-ce qu'il y a un beau petit truc à faire là ah ils sont attachés et en fait ils prient d'accord est-ce que vous pensez qu'une petite grenade là-dedans on a une petite bombe à tuyau oh ce serait beau oh c'est la course celui-là qui était derrière le mur mais c'est pas ça que je voulais faire moi je crois que j'ai eu les deux en même temps ah non j'ai eu oui je l'ai eu 5 sur 8 ah il y a toujours lui là j'ai eu une super point de vue là ah il y a des renforts ah merde bravo Snake oh non mais je suis dégoûté l'explosif il a tué qu'une personne sur les mais ils m'ont toujours pas vu c'était ça le point fort moi je peux les repérer putain oh j'ai eu un super point de vue ici ah ça y est ils m'ont vu je sais pas comment ils m'ont vu mais ils m'ont vu excusez mon monsieur ah encore loupé je peux renoncer et ben renonce oui arrête nous nous prendrons la voie oh et monsieur vous n'êtes pas protégé là mais merci ça m'aide bien il est libéré délivré je ne mentirai plus jamais il est là oh merde je pensais que je pouvais l'avoir il y a l'arme il me cache les trucs merci ben voilà ça c'est fait j'ai eu un super point de vue là magnifique j'ai pu faire mon petit sniper aïe 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 bon c'était un raccourci qui fait mal mais c'était un raccourci quand même je prends hop c'est fait les reapers du coin seront plus un problème pour personne hop j'ai parlé à mani et à d'autres occupants du camp et je sais que tu nous rends pas mal de services ces temps-ci alors je te donne à te remercier terminé bon écoute de rien c'était marrant c'était bien c'est pour moi la fin d'épisode du coup il y a eu un petit peu d'action pour la fin d'épisode il y a eu beaucoup d'action quand même dans ce jeu parce que je faisais que de la merde mais écoutez c'est pas mal ah ça l'a tué quand même le le mutant qui est attaché mais oh le saint esprit en fait vous avez raison les peurs les mutants ils sont dieux bon allez à un moment c'est bon d'accord ok bon d'accord ok 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 j'ai compris je voulais essayer de détacher je pouvais pas bon bah écoutez on va s'arrêter là oh une trousse de soin gratos et un brandage oh yes alors déjà hop là oh il y a plein de personnes à fouiller ça c'est bien ça donne du stuff ils avaient des trucs ici ou pas non j'ai tout en fait au max là pourtant j'ai crafté pas mal de trucs en off je pourrais même peut-être crafté des trucs ah tiens des bombes télécommandées on va faire des bombes télécommandées voilà comme ça on va faire ça des attracteurs c'est bon du coup tout ça c'est max bon alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est kratos ah bah attendez il y en a un qui faut qu'il parle ah bah il y avait un piège tu crois que tu crois qu'ils étaient à notre recherche j'en sais rien à boosman j'essayais de les empêcher de m'arracher les yeux j'ai pas pensé à demander désolé frangin en tout cas ça a l'air un peu mieux parce que la dernière fois il était en train d'hurler sur le lit ça a l'air mieux boosman quand même parce que la dernière fois il était en train de hurler sur le lit là il a une voix assez poussée c'est tranquille écoutez moi je ça va retourner à ma moto j'allais dire mais à chaque fois quelqu'un me parle oui 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 je t'entends j'imagine que t'as du boulot pour moi ok ça marche je passe à devoir ouais ouais ok j'ai compris hop et du coup le truc de ah c'est ça pour l'histoire parfait alors du coup on va se tp juste à côté et je disais avant que tout le monde le coupe oui mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez vous à la chaîne aussi partagez la vidéo pour voir si ça peut plaire à des gens que vous connaissez et voilà c'est tout salut tout le monde et portez vous bien et portez vous ous-titrage ST' 501 et portez vous Sous-titrage ST' 501